Salut à tous, Nathan Rodrigue, notre théosophe favori, est de retour et cette fois pour vous entretenir de ce sujet mystérieux que sont les rêves. Cet épisode est le premier du dilogie, et ce premier épisode examine les rêves dans le prisme de la tradition juive. Qu'est-ce que les millénaires de sagesse accumulées par le judaïsme peuvent nous dire sur la nature et le sens du rêve ? La seconde partie abordera les approches pratiques que Nathan utilise au quotidien pour comprendre et interpréter ses rêves, et parfois aussi ceux des autres. Bonne écoute ! Merci beaucoup d'avoir accepté une seconde fois mon invitation. C'est vrai que depuis, ton audience a augmenté, a été multiplié par 10, il y a des rabbins qui passent, il y a des hommes politiques. Plein de gens. Donc j'étais plus gêné cette fois-ci. Il n'y a pas à être gêné. Depuis qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on se connaît, on parle souvent et tu m'as souvent parlé de l'histoire des rêves. Des rêves. Et tu m'as dit il y a pas longtemps que t'as beaucoup travaillé le sujet, t'as fait beaucoup de choses autour de ça, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant, et tu m'as dit que c'était intéressant, on s'est mis d'accord, que faire un épisode sur les rêves, qui sera dans la Torah entre autres, dans la tradition juive, mais aussi dans la vie. Comment est-ce qu'on aborde les rêves dans la vie ? Ça serait très intéressant. C'est vrai, mais il ne faut pas mélanger. Je tiens bien à distinguer ce que la tradition a à dire sur les rêves, de mon expérience. J'ai pas envie de dire que j'ai compris comment les rachamis m'interprétaient les rêves, et qu'aujourd'hui c'est la manière que je développe les rêves. Il y aura peut-être un lien entre les deux, et je vais essayer de l'exposer. Mais je veux bien séparer les domaines, pour que les gens eux-mêmes décident. Ça marche. Ça se comprend. Ça se comprend. Alors viens, on commence direct, on va direct au droit au but, par les rêves dans la Torah, et dans la tradition juive en général. Et d'abord, est-ce qu'il y a vraiment une approche spécifique de la Torah des rêves ? D'abord, combien les rêves ça apparaît dans la Torah ? Énormément. 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 C'est présent dans les moments primordiaux. Est-ce qu'il y a une approche de la Torah des rêves ? Certains diront oui, certains diront non. Je vais essayer de montrer que les kabbalistes avaient une approche des rêves, qui tend vers quelque chose, et qu'on peut distinguer parmi les kabbalistes entre ceux qui rêvaient et ceux qui étaient plus des philosophes. Ce qui marque une certaine différence. Mais avant cela, il y a les rêves dans la Torah, dans le Tanakh, il y a les rêves dans le Talmud, dans les bidrash, il y a les rêves chez les rabbins plus proches de nous, ce qu'ils vont en dire. Il y a leurs propres rêves à eux, qu'ils ont notés. Il y a beaucoup de rabbins qui ont noté leurs rêves, ou qui notaient certains de leurs rêves, même dans leurs pérouchines, dans leurs commentaires, comme par exemple le Rahaïm que tout le monde lit. Est-ce que tu sais me dire quels étaient ses rêves ? Il en parle à certains moments, il parle dans son pérouge de ses rêves. Évidemment, j'ai des sources que je vais citer, qu'on ne va pas lire parce que c'est trop long, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur chaque source, mais après, si tu veux, on pourra publier le document. La liste n'est pas exhaustive, mais elle aura pour but de montrer qu'il y a, oui, des points communs et des lignes directrices qui vont de la Torah jusqu'à ses rabbins sur l'approche juive des rêves. Alors d'abord, dans les rêves dans la Torah, il y en a beaucoup, en vrai, c'est vrai. Il y a le rêve de Yaakov, par exemple, c'est un des plus connus. Avant, il y a le rêve d'Avi-Mélaire. Voilà, il y a le rêve d'Avi-Mélaire aussi, et il y en a encore beaucoup. Et il y a aussi des choses qui sont peut-être des rêves qui ne sont pas dits, qui sont des rêves. C'est vrai. La première question, c'est que beaucoup dans la Torah, tu as l'impression que les rêves, c'est un outil que Dieu utilise pour faire des choses. C'est vrai. C'est un outil de communication, c'est une forme de prophétie. Non ? Alors c'est quoi la différence entre, question théologique peut-être, mais entre Dieu qui parle directement, comme un prophète, et un rêve ? Viens, on va jouer les choses différemment. On commence parce que les gens croient savoir sur les rêves à partir de la Torah, qui sont un peu les idées de base que j'ai rencontrées chez tout le monde. Et après, ce que les gens croient, c'est que les rêves n'ont aucun sens en soi, parce qu'il y a écrit dans le Talmud que selon la manière qu'on a de l'interpréter, le rêve va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Donc a priori, on peut faire tout dire au rêve. Il y a un verset qui est très souvent cité, que j'ai vu comme réaction lorsque je parlais derrière avec les gens, c'est à Halomot, vers Halomot, Chavie d'Aberro. Les rêves ne sont que futilités, mais si tu leur cites que Joseph rêvait, que Yaakov rêvait, etc., que ça a une influence sur lui, ils vont te dire, eux, c'est différent. Eux, ils ont des grands rêves. Nous, nous n'avons pas de rêve. Et puis nos rêves à nous, on ne s'en souvient pas. Et si on s'en souvient, ça parle de papa, maman, de la potasse de thé que j'ai pris hier. Ça n'a rien à voir avec les rêves de l'échelle de Yaakov. Donc en fait, on va distinguer le rêve prophétique de tous les autres rêves. Il y a même quelque chose dans ta nuit qui est écrit, et on reviendra dessus, c'est qu'il y a des rêves alpichédim, des rêves qui proviennent des démons, des rêves qui proviennent des anges. Certains vont même dire qu'il y a des rêves vrais, des rêves faux. Donc si les rêves mentent, on ne sait plus, on ne peut plus faire, on est impur, on n'a pas la vache rousse pour nous purifier, c'est fini, il n'y a plus de rêve. Voilà, ça c'est ce que les religieux pensent, à peu près. Question, parenthèse, mais ça vient des discussions que tu as eues avec les gens, quand tu t'es intéressé ? Bien sûr, même avec des ravants. D'abord, qu'est-ce qui fait toi t'intéresser aux rêves ? Pourquoi ça t'intéresse vraiment ? Et pourquoi ça t'intéresse de traverser dans la tradition juive ? Pourquoi quand les rabbins te disent ça, tu te dis ça ? Déjà, juste, je voudrais préciser, c'est que quand ça n'arrivera dans la seconde partie du podcast, je vais prendre mes rêves comme exemple, je ne veux pas impliquer d'autres personnes, mon but, ce n'est pas de raconter ni ma vie ni celle des personnes, je vais essayer d'être sur le fil du rasoir de la discrétion et l'indiscrétion, mais je vais être obligé un peu d'évoquer certains détails de ma vie pour comprendre le contexte, parce que je me suis pris comme cobaye, donc il ne faut pas s'étonner, mais le but, c'est les rêves. Donc, je vais être obligé d'omettre certains éléments, je sais que plus j'omets, moins je serai crédible, mais plus je parle, plus je risque de manquer de pudeur. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, il y a environ 4 ans, je me suis retrouvé dans une situation telle que je ne tenais plus sur mes deux jambes, telle que je m'effondrais, je n'arrivais pas à me relever, ça arrive à tout le monde de tomber, mais d'atteindre le point que j'avais atteint, c'est plus rare, et pourtant j'avais étudié des années en yeshiva, j'ai étudié tous les jours la Torah, j'étais censé connaître le midrash, le tanar, le talmud, la laha, et plus, et même un peu de rôle de littérature, et je n'arrivais pas à m'en sortir, à cause d'une suite d'événements fâcheux, et tous les rabbins qu'il y avait autour de moi et tous les livres que j'étudiais ne m'aidaient pas. Ou plutôt, on va dire, n'étaient pas suffisants. Je me suis dit qu'à ce moment-là, soit j'étais perdu, soit il devait y avoir une autre source, un autre canal, par lequel peut-être je pourrais obtenir des réponses, puisque si j'étais arrivé à cet endroit qui était un cul-de-sac, où tout était absurde et rien n'était compréhensible, il devait y avoir pourtant un autre endroit, tout à coup, tout s'éclairait, mais ce n'était pas celui que j'avais encore découvert. Et comme on en a parlé dans le podcast dernier, ensemble, puisque c'est notre second podcast ensemble, ce qui m'avait poussé de la même manière à sortir du monde occidental et à aller vers le monde de la Torah, et cette même motivation qui m'a poussé à m'intéresser aux rêves. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à mes rêves, et en les écoutant, même si je ne savais pas exactement comment les interpréter, il y en avait certains qui pourtant étaient évidents, j'ai commencé à trouver des réponses à mes questions et à me sortir du trou dans lequel je m'étais inséré. En plus de cela, il y a récemment, je suis allé en France, et j'avais vu un très vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, et je lui ai parlé de mon travail sur les rêves, et il m'a dit, « Mais Nathan, il n'y a rien de nouveau, tu t'occupais tout le temps de rêve à 12, 13 ans, 11 ans, tu nous racontais toujours tes rêves, et tu avais essayé toujours d'en percer la compréhension, mais tu n'avais pas trouvé. » Ceci dit, j'avais souvent fait des rêves que j'avais interprétés, et c'était tombé juste. Donc a priori, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Je savais que dans ma famille, on se racontait nos rêves au petit-déj, avec Paul, qui est aussi basé sur ce... Et moi, j'ai des rêves que je me rappelle depuis l'âge de 3 ans. Oui, ça va l'heure. Quand on arrivera aux rêves d'enfant, j'en parlerai. Les rêves d'enfant ne sont pas la même chose que les rêves d'adulte. On arrivera à poser des questions sur l'interprétation et sur quel type de rêve, eh bien, on reste autour de... Qu'est-ce que c'est le rêve dans la Torah ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que le rêve dans la Torah ? Qu'est-ce que c'est le rêve dans la Torah ? D'accord. Je te propose qu'on regarde couche par couche, et en fonction de ça, on va essayer de définir. Je ne veux pas amener une idée préconçue qui provient de la psychologie, je veux juste regarder les versets, ce qui est écrit dans le Talmud. En fonction de ça, on va essayer de réfléchir. Si des personnes, pour ce que je me trompe, je serai ravis d'entendre ce sont mes conclusions, ou plutôt mes réflexions, et comme j'ai des sources précises, après, on peut en discuter. On mettra ton email. Les gens t'écriront. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ok. Premier rêve, c'est celui d'Avi Miller, qui rêve de Dieu, parce qu'il a pris la femme d'avoir âme, et Dieu vient le voir, il lui dit, si tu la touches, ça va mal aller pour toi. Ouais. Donc, Dieu se révèle à travers les rêves, et nous met en garde contre une attitude consciente, contre une attitude dans le monde, qui contredit certaines lois. Ok ? Ok. Pourquoi spécifique ? C'est pas forcément spécifique comme ça. Dieu vient te dire quelque chose. Dans ce premier exemple, si je ne sais rien du rêve, j'apprends que le rêve, c'est une vision dans la nuit, au cours de laquelle Dieu peut venir me dire ce qui va aussi à papa. Fais pas ça. Fais pas ça, etc. Il y a les rêves de Yosef, qui va rêver, alors il est adolescent, il a 17 ans, il rêve qu'il voit des épis de blesse prosternée contre lui, et ses frères pensent que c'est quelqu'un très prétentieux. Et donc, ils vont s'opposer à ça, ils vont vouloir le vendre à cause de toute sa prétention, et lui, il va finir en prison, et à la fin, au bout de 22 ans, il va se retrouver premier ministre de la plus grande des nations du monde, à l'époque. Donc en fait, le rêve des épis de blé, c'était un rêve prémonitoire. C'est plus qu'un rêve prémonitoire, c'est un rêve qui trace son destin, et ça apparaît à travers les épis de blé, parce qu'il va s'occuper d'économie, c'est à travers l'économie. Il y a aussi un rêve avec des étoiles, donc il y a deux fois le même rêve, ou plutôt le même message, mais qui apparaît sous deux formes différentes, parce que c'est deux aspects de sa vie, l'aspect chorma, l'aspect profondeur avec les étoiles, et l'aspect économique, matériel, c'est le rôle de Yosef. Et on peut dire que ses frères ont une interprétation freudienne du rêve, puisqu'ils considèrent que ses rêves, là je parle un peu de ce qu'on va parler après, mais je le dis rapidement, ils considèrent que ses rêves sont là pour exprimer un désir caché de Yosef, à savoir qu'il veut régner sur tout le monde, et la Torah nous invite plutôt à une interprétation jungienne, à savoir que les rêves disent ce qu'ils ont à dire, et ne cachent pas les désirs des gens. Quoi qu'il en soit... Mais il y a d'autres rêves entre ces deux. Il y a d'autres rêves, il y a le rêve dans les prisons. Par exemple, il y a le rêve de... Il me semble que Lavanne, quand il poursuit Jacob, il fait un rêve au milieu de la nuit, où Dieu lui dit ne fais pas de mal à Jacob. Il y a le rêve des échelles, tout à fait. Il y a le rêve de Jacob avec les échelles. Il faut que tu dis un truc, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses dans le milieu de la nuit, je n'ai pas tout relevé, ou plutôt je ne vais pas te parler de tout ce soir. Il y a Jacob qui rêve de moutons, il dit qu'il faut partir de chez Lavanne. C'est vrai. Donc il en a marre de voir des moutons, ça c'est un rêve de compensation. Mais ça on verra quand on y arrivera. C'est pareil, c'est toujours pas... Il y a quand même une grosse différence, une différence entre le rêve... Si on prend juste le rêve d'Aminer et le rêve d'Yosef, il y a une grosse différence. Le rêve d'Aminer il est très clair. Dieu vient, lui dit, voilà, il s'est passé ça, tu as pris la femme d'Abraham, arrête. Alors que dans le rêve d'Yosef, il y a déjà une symbolique. J'y arrive. Alors le rêve d'Aminer, on va dire, c'est ça un rêve prophétique. Mais si demain, toi tu rêves, n'importe qui nous écoute rêve, qu'il a rêvé que des épiques de blesses posternées contre lui, déjà c'est pas sûr qu'il se souvienne du rêve. S'il s'en est souvenu, il va se dire, Rallomod Xavier d'Aberro, Rallomod Xavier d'Aberro, et il va pas accorder d'importance. Alors quand on arrivera tout à l'heure, je t'ai retrouvé qu'il y a plusieurs personnes qui sont des gens autour de vous qui peuvent avoir des rêves extraordinaires comme ça, qui ont un sens, mais en tout cas, même des rêves plus simples. Il y a Jacob qui veut savoir quand est-ce que je quitte l'exil et je rentre en arrière d'Israël. C'est une question dramatique pour lui. C'est se séparer de ses beaux-parents, c'est enfin se libérer, revenir et s'affronter et savent. C'est pas rien. Eh bien, il va décider sur... en s'appuyant sur un rêve de mouton. Il voit des moutons, il se dit, c'est bon, je pars. Comment tu expliques ça ? Je ne rentre pas. Pour l'instant, la Torah ne nous a pas dit comment interpréter un rêve, mais on a vu quel était le rêve et comment Jacob l'avait interprété. Il a compris qu'il fallait qu'il parte. On verra après que c'est ce qu'on appelle un rêve de compensation. En tout cas, selon une certaine manière de voir. Ce que je voulais rajouter sur Yosef, qui a eu des rêves symboliques, et aujourd'hui, si quelqu'un avait ces rêves-là, personne ne les écouterait. En tout cas, quelqu'un de religieux n'en verrait pas une obligation religieuse à écouter ce rêve. Eh bien, Yosef va être nommé Raham, d'après la Torah, parce qu'il est capable, et il va recevoir tous ses titres de sagesse, parce qu'il a été capable d'interpréter des rêves. Plus tard en Égypte, exactement. Plus tard en Égypte. Donc, tout passe par les rêves chez Yosef. Les rêves sont centraux dans l'histoire de Yosef, parce que c'est à cause des rêves qu'il a envoyés dans la prison. C'est grâce aux rêves qu'il sort de prison. C'est les rêves qui lui guident son destin. C'est par les rêves qu'il aide les gens. C'est par les rêves avec le Messie, ici. Le rapport avec le Messie, c'est que c'est à la fois celui qui a été capable de vivre sur Terre et d'être sensible aux messages qui viennent du ciel, puisque c'est... En tout cas, c'est le postulat. Ça, c'est clair que c'est un postulat dans la Bible. C'est la manière qu'il y a de Dieu de parler aux hommes, sans être prophète, sans avoir le bus en dents, sans avoir un arsinaï. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les jours la révélation de la Torah, mais des rêves, tout le monde en a toutes les nuits. Mais ça reste quand même une question. Est-ce que Dieu parle tout à fait ? Tout à fait, mais ça, c'est dans le Talmud qu'on va traiter cette question. OK. Oui, plus souvent. Après, tu as les rêves de Daniel, que Daniel va interpréter. Daniel va d'ailleurs être comparé à Yosef dans le Midrash, qui va à la cour du roi. Cette fois-ci, on n'est plus en Égypte. La cour du roi de Nebuchadnezzar va interpréter ses rêves. Il va y avoir plusieurs rêves, mais un des rêves qui est intéressant, parce qu'avec ce que je dirai plus tard, on verra que c'est facile de comprendre comment il l'a interprété, il va rêver d'un grand arbre gigantesque. Il y a une description de l'arbre et des branches et tout ce qui est suspendu aux branches qui va être déraciné ou coupé. Et Daniel va lui dire, en mon langage moderne, enfin, il va lui dire tu vas te comporter pendant un animal pendant sept ans, tu ne comprendras plus rien de ce qui t'arrive, ensuite, tu reviendras au pouvoir. Mais d'abord, tu vas passer par cette phase-là. Et évidemment, cet arbre et cette description vont être repris par les kabbalistes pour décrire les mondes. Donc, ça va être beaucoup plus profond, mais qu'il y a au moins deux niveaux. Le niveau personnel par rapport au roi et le niveau métaphysique et les deux sont liés apparemment. Et entre autres, il a interprété ce rêve comme... C'est-à-dire dire à quelqu'un que tu vas te comporter comme un animal pendant sept ans, c'est dire aujourd'hui que tu vas passer par une maladie mentale. Donc, c'était un psychologue, Daniel, de ce point de vue-là, puisqu'il était capable par les rêves d'expliquer aux gens alors pourquoi ? Je ne sais pas si tu veux que je le dise maintenant ou pas. En gros, quand quelqu'un rêve qu'un arbre qui est extrêmement grand qui pousse et qui est magnifique et qui embrasse le monde entier et puis qui est déraciné, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très prétentieux et il ne va pas supporter. Ça va complètement contredire ce qu'il est réellement. Il va être obligé de passer par l'état opposé. On verra pourquoi. Parce que c'est à quoi ça fait un sens de la psyché, mais ce roi avait demandé à ce qu'on fasse de lui un culte divin. Donc c'est quelqu'un qui se prenait pour Dieu. Mais là, ce n'est plus un rêve où Dieu parle, où il y a un message divin ou un message céleste ou que sais-je. Mais là, c'est un message de l'être personnel qui est là, qui est en train de dire quelque chose, qui est en train de dire tu te prends pour ce que tu n'es pas, tu es en décalage avec toi-même et le rêve est là pour mettre cette expression. C'est une expression d'intériorité. C'est vrai, mais si ça part dans la Bible, c'est parce que ça a aussi une signification métaphique. sur les mondes, sur l'histoire, etc. Comme son rêve avant avec le personnage qui a une tête en or, en buste, en érin, etc. Donc c'est un rêve un peu comme un outil d'introspection, quelque part. Mais est-ce que le rêve en tant qu'outil d'introspection et le rêve en tant qu'outil prophétique, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Justement, c'est ce que je t'explique, c'est que les deux vont traiter du personnage et de l'histoire, mais on verra ça dans plusieurs autres rêves. On verra. Les deux en sont liés, en tout cas. À propos des rêves de Yosef, je voulais citer le Rav Shishan Raphaël Hirsch. Je sais que j'ai sauté beaucoup d'étapes, mais c'est un décantateur qui a un commentaire qui m'a interpellé sur ce verset qui explique que le mot pitaron, il a toute une réflexion sur, je ne dirais pas l'étymologie du mot, mais il le met en rapport avec plein de versets et d'autres mots de la même signification et qui se ressemblent. Et il en arrive à la conclusion que ça veut dire quelque chose qui doit sortir de lui-même. Il explique que pitaron, c'est le mot qu'on emploie pour résoudre un rêve, pour interpréter un rêve dans la Bible, que pitaron, ça veut dire comme au peterrechem, ce qui sort du rêve, donc ce qui sort de lui-même et pas d'ailleurs, que la solution du rêve ne peut venir que de l'intérieur du rêve. Il ne peut pas venir de l'extérieur, donc le rêve a un sens en soi. Et de là, il explique que lorsque Yosef a interprété les rêves aux personnes qui étaient en prison, ils ne lui ont pas dit tu m'as interprété ça pour le bien, Patartal et Tova, ils ont dit qui tov patart, t'as bien interprété, même si c'était un rêve qui allait annoncer leur mort. Donc il y avait l'interprétation juste. Donc celui qui entend la bonne interprétation, il sait que c'est la bonne interprétation. Donc d'après la Bible, il y a une interprétation juste des rêves. Et lorsque les prophètes ont interprété des rêves ou Yosef, etc., on ne leur a pas dit mais il y a peut-être d'autres explications. Chaque fois, Pharaon renvoyait ses sorciers parce qu'ils n'arrivaient pas à interpréter les rêves. D'ailleurs, les sorciers, ils interprètent les rêves aussi. Ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être des... On pourrait dire, on pourrait faire une guerre cabaliste-psychologue, quelque chose comme ça, mais bon, je suis en attente. Non, mais l'idée qu'il y a une interprétation juste, en tout cas, c'est clair que dans la Torah, c'est comme ça que ça se présente, qu'il y a une interprétation juste. Mais c'est pas... La Torah, elle présente comme... Si Pharaon, il sait qu'il y a une interprétation juste et il n'est pas convaincu par tous les sorciers qui viennent et tous les Khartoum et compagnie qui viennent lui dire c'est ça et ça et ça. Il dit non, c'est pas ça. C'est vrai. Il reconnaît dans les mots de Yosef la vérité de l'interprétation. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on voit qu'on verra après. Lorsque tu vas interpréter le rêve de quelqu'un, tu peux lui dire toutes les interprétations que tu veux, la bonne interprétation est que lui qui peut la reconnaître. Il faut qu'il y ait un déclic. Donc c'est bien remarqué. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans la Bible. s'il n'y a pas le déclic, l'interprétation n'est pas acceptée et on peut tuer des gens à cause de ça. Lorsqu'il s'agit de rois qui vont tuer les gens à leur cours à cause du fait que l'interprétation n'a pas provoqué chez eux le déclic. Un dernier rêve de la Bible que je veux citer, c'est celui que Guidon va entendre. Guidon est en pleine guerre et on est en train de perdre la guerre. C'est probable qu'on la perde. Et puis Guidon va entendre un soldat dire tiens, j'ai rêvé, que je voyais des niches de pain d'orge de Sehor. C'est horrible. Tomber du ciel et détruire les campements ennemis. Et là Guidon dit « Ah c'est bon, on peut mener la guerre, on va gagner. » Alors, pourquoi de l'orge ? Je ne vais pas entrer dedans. Qu'est-ce qu'il a compris ? C'est toute une histoire. Il y a un midrage dessus entier qui est magnifique dans Vayikraraba, mais en tout cas, sur la base d'un rêve d'un simple soldat. Pas de Joseph, pas d'un roi. Un simple soldat va se décider l'avenir de la guerre et donc du peuple juif. C'est vrai qu'on n'imagine pas aujourd'hui prendre des décisions avec ce genre de base. Je vais même aller plus loin. On va introduire un autre concept ou plutôt une autre notion de la vie qui s'est beaucoup perdue. Si tu passes dans la rue et t'entends quelqu'un raconter quelque chose, parfois un rêve, ça peut te parler. Ça peut avoir quelque chose à te dire. On est presque dans la Chassidoute où toutes les choses... Non, ce n'est pas dans la Chassidoute, c'est dans le Talmud. C'est dans le Talmud. Oui, c'est dans le Talmud. Ils faisaient attention aux signes. Il y a les Nihushin qui sont interdits, qui sont certains types de signes, mais il y a d'autres signes non pas qui sont autorisés mais qui sont utilisés. Par exemple, tu vas voir un enfant hasard, tu lui dis... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire si... Oui, il y a l'histoire de Talmud. Ouvre-moi ton... Dis-moi le verset que tu... Quel verset vous étudiez en ce moment ? Oui, c'est donner une réponse. Mais il y en a plein comme ça. Dans le Talmud, deux signes qu'ils utilisaient. Lorsqu'il est écrit dans le Nihushinmi, lorsque tu rentres dans une ville, écoute la première chose, la première phrase que tu veux entendre, ça a certainement à voir avec ce qui va t'arriver dans la ville. Il raconte des histoires de sages en fonction de l'homme. Alors là, Guidonne, il entend un soldat raconter son rêve. Ah, voilà. C'est bon. Il y a une légende connue sur le gant de Vilna qui avait une fameuse technique qui s'appelle le Goralagra, je dois connaître, qui est l'idée d'ouvrir le Tanakh. Oui. Si tu as une question, tu ouvres le Tanakh au hasard. C'est une page et le premier verset sur lequel tes yeux tombent, c'est censé contenir la réponse à ta question. Alors, il faut aller au migué, il faut le faire dans certains cas, il y a une manière de compter les versets, là c'est déjà compliqué. Là, c'est déjà compliqué parce que ça ressemble aussi à faire un signe. Comme tu as dit, il y a une différence entre faire le signe, comme faire du Nihush, c'est-à-dire reproduire un signe et juste être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et en déduire des choses. Alors, je n'ai pas dit que Nihush, c'était un signe qu'on avait produit. Si tu te lèves le matin et que tu vois un chat qui passe, tu te dis, ah, ce n'est pas bon, ça c'est interdit. Mais là, on sort du sujet des rêves. J'ai dit ça au passage. Pour la Bible, je m'arrête là. J'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Oui, il y en a encore beaucoup. Mais dans le Talmud, essentiellement, le traité qui va s'occuper des rêves, c'est le traité Brachot. Et il y a certaines phrases, parce qu'il y a plusieurs pages, évidemment, on ne va pas dire tout le rage, mais c'est certaines phrases qui vont définir les rêves ou le rapport qu'on a aux rêves qui sont intéressantes. La première, alors que je voulais citer, c'est celle de Raph Rizda qui dit, toute lettre, toute rêve qui n'est pas interprétée est comme une lettre que nous n'avons pas ouverte. Donc là, c'est clair. Il y a la connotation du message. On t'a envoyé quelque chose, on s'adresse à toi. Écoute. Ça a deux sens. Le premier sens, c'est celui-là, le sens simple. Déjà, c'est un sens. On t'a envoyé un message où va l'être. Et le deuxième sens, qui est à la limite plus proche du Pchat, du Talmud, à savoir, c'est dit dans un certain contexte, il se pose la question de savoir si on peut autoriser quelqu'un à jeûner sur l'impression qu'il a au lever du matin. Après un rêve. Si tu ne le sens pas le rêve, alors va jeûner. Mais on te répond, non, tant que tu n'as pas ouvert la lettre, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tant que tu ne l'as pas interprétée, ça se trouve, le rêve a un autre sens que celui que tu crois. Et c'est absolument, encore une fois, et ça va absolument dans le sens de mon expérience. C'est-à-dire que parfois, on peut rêver qu'on ne poursuive pas un monstre, mais ça n'a rien de mauvais. Comme rêve, parfois, on peut rêver qu'on vole. Et le rêve est celui-là, mais ce n'est pas bon du tout. On est en train de se déconnecter de la Terre. Bon. Voilà. Ça, c'est la première phrase du Talmud. Il y a de la même... Rabbi Shiondor Hay qui dit de la même manière qu'on ne peut pas... qui dit qu'il n'y a pas de halom, de rêve, sans dvaim bethelim, sans écorces, sans choses inutiles. Qu'est-ce que c'est que ces derniers bethelim ? Ça va être discuté. Est-ce que c'est-à-dire que le rêve est faux ? Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une partie de fausse et une partie de vérité ? Ou qu'il y a juste une partie de détail, non ? Il y a juste des détails, on n'y fait pas attention. C'est-à-dire des choses sans sens ? C'est-à-dire des choses qui sont... Oui, mais à partir du moment où tu tries ce que tu vas prendre du rêve, ce que tu peux apprendre du rêve, tu peux faire tout dire un rêve. Tu comprends ? Donc, il faudrait savoir clairement c'est quoi ces choses qui sont intérimées. Pour l'instant, comme ce n'est pas écrit, je ne le dis pas. Je ne dis pas ce que j'ai compris ou ce que je vais voir chez les Khamim. Ensuite, dans le Talmud, Ravuna qui dit un homme qui est injuste, on va lui montrer des rêves très sympathiques. Un homme qui se comporte mal, on va lui rapporter des rêves très mauvais. Et puis, on arrive, on ne lui dit pas du tout, on a enseigné l'inverse. D'ailleurs, David Hameler, qui était un homme très juste, n'a vu que des mauvais rêves et Arithofen n'a vu que des bons rêves. Là, je suis obligé d'introduire des notions parce que sinon, on va rester juste sur ces phrases dont on va t'expliquer. À savoir que les rêves, je ne suis pas chez les Freudiens mais chez les Jungiens, des notes viennent compenser une situation. Qu'est-ce que ça veut dire compenser une situation ? Compenser une situation, ça veut dire que si tu t'entres vers un extrême ou vers quelque chose, le rêve va te ramener dans le sens inverse. OK ? C'est le premier point. La deuxième, et ça part d'un principe qui est très profond qui apparaît chez beaucoup de sages du Talmud, dans le Midrash, dans la Kabbalah, dans le Maharal de Pry. La notion d'équilibre. La notion, ce n'est pas exactement d'équilibre, ce n'est pas la notion d'équilibre, c'est plus profond, c'est la notion d'unité des contraires qui s'appelle l'énantiodromie en grec. L'énantiodromie. L'énantiodromie, ça commence chez Héraclite et ça veut dire courir à l'envers. C'est-à-dire que dès que tu vas vers un côté, tu es tendu vers l'autre côté parce que les deux font partie de la même chose. Ça apparaît énormément chez le Maharal. Il y a beaucoup de choses dans le Mood qui dénotent de cette idée-là. Par exemple, plus quelqu'un est grand en justice et en bonté, plus son Yedzerara est grand, plus ses pulsions sont grandes. Ça apparaît à plein d'endroits. Par exemple, les enfants d'Aman vont se convertir au judaïsme. Il y a plein d'endroits comme ça. Parfois, on voit chez des convertis, des gens qui vont être plus grands que n'importe quel, etc. Donc là, c'est exactement ce qui se produit et cette explication va être donnée, je l'ai trouvée dans Tite Cata de Sadique, à savoir que justement, David Améler s'approchait tellement du bien qu'il rêvait de l'inverse. Alors déjà, pour être au courant de son Yedzerara, parce qu'on risque d'oublier qu'on en a un, et de deux, pour pouvoir se confronter à lui. Et justement, plus quelqu'un va s'élever vers le bien, d'après cette règle, plus il va être conscient du mal qu'il a en lui, ou des pulsions, des désirs qu'il ne veut pas forcément voir, tandis que quelqu'un de banal n'est pas conscient. Ce qui va distinguer les deux, c'est la conscience. En tout cas, c'est une des explications qu'on peut donner. Ok. Non, parce que moi, j'ai toujours compris, par exemple, cette idée-là que plus on est grand, comme tu as dit, plus tu es un grand sadique et plus ton Yedzerara est grand, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une spiritualité chez toi qui est extrême, et plus elle grandit, et tout ton être grandit, et ton être, c'est aussi le Yedzerara. C'est-à-dire que le Yedzerara, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur qui vient t'embêter comme un démon sur ton épaule qui t'embête. Yedzerara, c'est une partie de toi. C'est une partie de toi et plus toi tu grandis, plus ton être s'étend, plus le Yedzerara, il s'étend avec toi. Et donc il devient plus grand, il devient plus... Mais ton explication, elle a la limite de l'image. On ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire l'être qui grandit, etc. J'entends. Je ne dis pas que c'est faux, il y a évidemment que cette explication, elle existe. Je t'en ai donné une autre, le Maharal de Prague, il va l'interpréter comme ça, il va y avoir plein de midrash qui vont dans ce sens-là. Il va même aller très loin en expliquant que la faute du Vaudor a eu lieu parce que Moïse s'est élevé trop haut. Et donc le peuple, par opposition, va devoir descendre très bas. Et si Moïse était resté plus proche du peuple, d'après cette explication-là, la faute, c'est Moïse qui la cause. Oui. Tu comprends ? La cause indirecte. En tout cas, c'est ce que j'ai compris et c'est sûr qu'il dit que c'est à cause de l'écart qu'il y a entre les deux qu'il y a eu la faute du Vaudor sans rentrer dans l'histoire de qui a provoqué la faute. Quoi qu'il en soit, il dit ça dans... Tu parles du Maharal ? Oui, du Maharal. L'histoire d'Antiodromie, elle apparaît au début de Nézar Israël et sur la faute du Vaudor, où est-ce que j'ai lu ça ? Dans Derechaïm, si je ne me trompe pas. Il faut vérifier, là, si tu veux, mais... Non, non, on ne va pas vérifier, là, non. On vérifie, là. On vérifie, là, après. Je t'enverrai. Alors, Rablizera, il dit toute personne qui pendant sept jours ne se souvient pas d'un rêve est quelqu'un de mauvais. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire sur un rêve ? Cette fois-ci, on ne sait pas. Par contre, on sait. sur comment interpréter un rêve, mais on sait qu'on peut attribuer au rêve une subjectivité absurde en disant que le rêve n'a aucun sens, mais on ne peut pas dénier le fait que d'après le Talmud, quelqu'un qui ne rêve pas est quelqu'un de mauvais. C'est toujours curieux. Je me souviens... Peut-être que tu étais là aussi. C'était avec toi. Oui. Je me souviens quand tu étais le Ravzini. Le Ravzini, il a interprété dans un cours... C'était le Raviyo Yada. C'était le Raviyo Yada ? On lui a posé la question et il nous a répondu ça. Il nous avait répondu quelque chose dans ces lignes-là. Je ne me souviens pas. Je ne suis pas sûr que mes souvenirs sont très exacts, mais c'était dans les lignes de quelqu'un qui ne rêve pas. C'est quelqu'un qui va nulle part, qui ne rêve pas dans le sens presque New Age du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rêve, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas d'objectif, qui stagne. C'est vrai. C'était ça. C'était ça. Il nous a répondu dans ces lignes-là. C'est vrai qu'il nous avait dit ça. Maintenant, si tu dis que le rêve vient par compensation et si on accepte le postulat qu'on a vu dans la Bible et qu'on l'admet pour tous les hommes, à savoir que c'est un message de Dieu, que ce sont des lettres, quelqu'un qui n'a pas de message de Dieu, c'est quelqu'un dont Dieu ne se préoccupe plus. Donc, c'est quelqu'un de mauvais. Mauvais, je dirais, dans le Talmud, pour désigner quelqu'un, c'est peut-être l'adjectif le plus terrible qui soit. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Alors que théologiquement, tout le monde a de l'espoir. Oui, évidemment. On peut dire que le fait qu'il ne rêve pas, c'est son dernier espoir. Oui, voilà. Pose-toi une question. C'est le silence. Oui, c'est le silence. Pourquoi est-ce que tu entends le silence ? Oui. Alors, dans le Talmud, toujours dans le Rhot, ils vont opposer des Halomot et d'Aberbo avec Halomot, Xavier et d'Aberro. Dieu qui dit je parle dans leurs rêves et en même temps, le prophète qui dit mais les rêves n'ont aucun sens. Alors, les rêves n'ont aucun sens, déjà, ça a été dit dans un certain contexte. Ça a été dit à propos du fait qu'il y avait des personnes qui disaient rêver et qui annonçait des catastrophes ou l'inverse, qui annonçait que tout irait bien et qu'il n'y avait pas besoin d'écouter les prophètes et ça, on en a vu. Des personnes peuvent venir demain et dire j'ai eu un rêve. Est-ce qu'ils ont compris leurs rêves ? Quels étaient les rêves ? De quelle nature c'était ? En tout cas, c'était une société où les rêves avaient tellement d'ampleur et d'impact qu'il a dit écoutez, n'accordez pas toute cette importance aux rêves. On pourrait dire que ce verset de ce point de vue-là va plus dans le sens du fait que les rêves ont de l'importance qu'ils n'en ont pas parce qu'ils devaient aller dans le sens inverse. Finalement, les rachamis vont dire ça dépend. Est-ce que le rêve vient d'un ange ou est-ce que le rêve provient d'un démon ? Quel est cet ange ? Quel est ce démon ? Qu'est-ce que c'est que ces anges et ces démons ? On ne sait pas. Comment reconnaître un rêve qui vient d'un démon et d'un ange ? On ne sait pas. Ce que ça, ça a l'air de dire quand même, c'est que le rêve, c'est un moyen de communication et la question avec qui tu communiques ? Qui te parle ? On a eu souvent ce genre de discussion mais le monde, à mon sens, si tant est qu'il y a un monde spirituel, ce monde spirituel, il n'est pas tout bon. Il se passe des choses qui ne sont pas... C'est vrai. Dans ces plans-là, il se passe des choses qui ne sont pas forcément toutes bonnes et c'est comme ce que... Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas un spécialiste sur ce genre de choses mais ce que la Kabbalah appelle l'autre côté. C'est vrai. On va voir. Il y a différentes forces spirituelles qui ne sont pas toutes les bonnes, qui ne sont pas toutes les choses qui sont amenées loin. C'est vrai. Tout ce qui est la vie de l'esprit n'est pas bon pour la santé. Je suis d'accord avec toi. On sait très bien qu'il y a des gens qui font des méditations et qui font des choses étrangères. Je suis absolument d'accord avec toi mais encore une fois, ça ne répond toujours pas à la question de ça. Quand est-ce que je sais s'il y a un rêve d'un démon, un rêve d'un ange ? On verra qu'il y a des khachamim qui disent avoir une tradition là-dessus. Et c'est étonnant. Très étonnant. Dernière... Il y a encore trois choses que je veux ramener du Talmud. La première, à savoir que ils vont... Cette phrase très connue, « Kola khalomot o khima kharapé ». Tous les rêves suivent la bouche, si je traduis littéralement, qui va avoir beaucoup d'interprétations. L'interprétation que tout le monde entend, c'est que les rêves n'ont aucun sens en soi. Il faut juste donner une certaine interprétation. J'ai vu beaucoup de yeshivistes s'essayer cet exercice lorsque je venais leur parler avec des rêves dérangeants et qui essaient de retourner complètement le rêve avec une forme de pile-poule qui a été aussi adoptée dans l'étude du Talmud, d'ailleurs, en Israël. Mais finalement, il y a plein de commentateurs qui vont dire autre chose. Ils vont dire, « Non, ça va aller selon la bouche de celui qui sait interpréter le rêve. » Ou « Ça va aller selon la bouche du rêveur, ça dépend de ce qu'il a mangé la veille. » Il y a plein... Finalement, il y a beaucoup d'interprétations. Mais c'est vrai, c'est pas juste que les rêves, ça ne veut rien dire, mais c'est que la réalité du rêve dépend de son interprétation. Et il me semble qu'il y a une histoire dans l'agmarin là-bas. Il y a aussi une histoire... Oui, il y a une histoire qu'ils ont essayé... Avec Raphrizda, si je me souviens. C'est vrai. Mais qui a essayé, quelqu'un a dit un rêve à quelqu'un d'autre et cet autre rabbin, pour une raison, pour une autre, il lui en voulait et il lui a interprété le rêve d'une mauvaise façon. Mais ça s'est réalisé. Et ça s'est réalisé. Donc c'était pas faux. Oui, mais c'est ce que le Talmud a l'air de dire. Tout à fait. Il a l'air de dire, c'est que si tu l'interprètes dans une direction, c'est ça qui va se réaliser. Mais tu aurais pu l'interpréter dans une autre direction et ça serait réalisé. Donc ce qu'on semble apprendre de là, c'est qu'il faut toujours dire une bonne interprétation, qu'importe le rêve. Et c'est aussi des choses que moi j'ai entendues. C'est vrai. Sauf que la suite du Talmud, l'Ama, c'est issu de le verset de Joseph qui dit, selon la manière que Joseph veut l'interpréter, ça s'est réalisé comme cela, c'est dans Bereshit, ils disent, mais attention, il faut voir la suite. Ish ke halomo patar. C'est-à-dire, il l'a interprété en fonction de la personne à qui il a interprété. Et on continue d'interpréter en disant, il faut que l'interprétation soit en lien avec le rêve lui-même. Oui. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à un rêve. On verra une autre interprétation que j'ai fait près de ne pas dire encore, à savoir celle du Harry sur qu'est-ce que ça veut dire. Kola halomo tolchima harapé, aussi quelque chose qu'on citera souvent du Talmud, tous les rêves proviennent des pensées de la journée de l'homme. Hir ure libo. Donc là, on te dira, s'il a pensé toute la journée à régner sur ses frères, il va rêver que... Qu'il rêve sur des épis de blé. Oui. Par exemple. Tu comprends que c'est pas... Pourquoi des épis de blé, alors ? Mais bon. Mais c'est vrai. Il y a des rêves qui vont dépendre de ce qui se passe dans la journée. Et ça, c'est une chose qu'on vit. C'est-à-dire, des fois, ça t'est jamais arrivé de travailler, de penser toujours au travail, je sais pas, des lignes de code et tout, et puis d'un coup, tu rêves de lignes de code. Tout à fait. Ça arrive régulièrement. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive pas tout le temps. Ça arrive pas régulièrement. Si tu regardes la majorité de tes rêves, ils vont pas parler de ton quotidien. Ça, c'est vrai. Ouais. Si tu regardes la majorité de tes rêves, un docteur ne va pas rêver qu'il traite de patients. Il peut rêver de plein d'autres choses. Moi, je fais un rêve tous les six mois que je suis devant une ligne de code. Ouais. Je fais pas tant que ça. Mais ça peut arriver. Donc, il y a trois catégories de rêves. Les rêves qui proviennent des anges, les rêves qui proviennent des démons, et les rêves qui proviennent des pensées de la journée. Et la dernière chose du Talmud que je voulais ramener, c'est qu'un rêve, c'est un soixantième de prophétie. Donc, c'est une prophétie diminuée de ce point de vue-là. Voilà. Donc là, on a fait... Tanar Talmud. Tanar Talmud. Évidemment, toujours, c'est pas exhaustif, mais on a un aperçu. On commence à avoir une image. Je commence par le Rempral, qui va en parler dans Derrachem, partie 3, qui dit qu'il y a deux types de rêves. Ceux qui proviennent des vapeurs, de ce qu'on a mangé dans la journée, qui n'ont pas vraiment de sens, et ceux qui proviennent d'en haut. Il dit, quand ça provient d'en haut, ça peut être un ange ou un démon. Si c'est un ange, c'est de la vérité. Si c'est un démon, non, il ne faut pas l'écouter. Et il dit comment distinguer ? Non, il ne dit pas. Il ne dit pas, mais il dit que c'est le moment où l'âme sort du corps et va écouter ce qu'il y a en haut, etc. Déjà, l'histoire des vapeurs qui proviennent du corps, c'était une théorie scientifique à l'époque qui ne tient plus la route aujourd'hui. Donc, on peut en utiliser ce type de rêve. Quoique-là, ça pourrait correspond à la troisième catégorie, celle qui proviennent des pensées de la journée. Et les anges et les démons, on ne sait pas, mais il a d'autres endroits, il en parle. Dans le livre qui s'appelle Hotsroth Ramchal, qui sont des commentaires sur la paracha que ses élèves ont entendus ou que lui-même a écrits. Lorsqu'on arrive à la paracha où Joseph rêve, il va traiter un peu des rêves. Et il explique là-bas, c'est une des interprétations que tous les rêves vont suivre la bouche, à savoir qu'on a besoin de quelqu'un qui l'interprète pour que ça se réalise vraiment. Parce que sinon, on n'osera pas croire que ça puisse se réaliser. Donc, il faut que quelqu'un l'interprète et le dise. Ce qui est très fort. Qu'est-ce que ça change qu'on n'ose pas croire ? Si les choses doivent se réaliser ? Alors, si quelqu'un va tout seul se mettre dans un coin et commencer à se dire « Ah, j'ai fauté ! » et qu'il essaie de se culpabiliser, il va y arriver moyen. Mais si tu arrives devant ton rabbin et qu'il te regarde et qu'il te dit « T'as fauté ! » Tu vas comprendre tout de suite. C'est comme si on n'avait pas accès au jugement extérieur, si ce n'est à travers un tiers. Donc, il faut raconter aux gens ses rêves. De la même manière, je ne vais pas dire qu'il faut raconter aux gens ses fautes, quoique c'est ce que dit Rabin Ahmad, mais dans « L'écouté Moirane », Père et Quatre. Mais la base qu'il va expliquer, c'est que le rêve vient révéler quelque chose qui doit se produire des normes, un ticoune, une réparation. C'est à savoir Joseph qui va réparer le monde, régner sur la terre. Mais comme le citra à l'autre côté ne veut pas que ça se produise, il faut aller le dire à Yaakov pour que Yaakov l'interprète et dise « Ah oui, ça va se produire. » Ok. Ok ? Et si un rêve revient, ça veut dire que dans l'essuie, on veut vraiment que ça se produise et qu'on fasse l'effort de l'interpréter pour amener la situation à se réaliser. C'est vrai que si Joseph, c'était un enfant de 17 ans dans une famille, c'est encore une fois un rêve de comportation. Pourquoi ? Il devrait être premier ministre d'Egypte. Tu comprends ? Qu'est-ce qu'il pensait de lui-même à cette époque ? On pourrait même dire qu'il avait un complexe d'infériorité. Et ce rêve vient lui dire « Attends, calme-toi, t'as un grand destin, donc il faut pas que tu te laisses aller. » Surtout si après, il doit passer par des prisons, etc., il faut pas qu'il abandonne. Donc un rêve peut aider. On verra qu'il y a beaucoup d'hommes dans le peuple juif qui ont été traversés et portés par leurs rêves. Et peut-être que sans ces rêves, beaucoup de choses en histoire ne se seraient pas produites, mais c'est plus vers la fin que je vais ramener ça. C'est des exemples plus proches de nous. Il continue en disant que... Alors il explique d'où viennent les rêves. Je dis les noms mais sans rentrer dans un état. Ça vient du même endroit que la source de la prophétie, dans Netsar ve'hod de Boriya. Et ça passe par Yitzira. Et là-bas, ça va passer par l'autre côté qui va un peu corrompre le message du rêve. C'est de la plomberie cabalistique, ça. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il aurait dit quelque chose de très important. C'est de la plomberie cabalistique, c'est de la tuyauterie cabalistique. La tuyauterie. Il dit que la manière qu'a le Sitraha, l'autre côté, de s'impliquer dans la transmission du rêve du haut vers le bas, c'est en y ajoutant toutes ces choses qui n'ont pas de sens dans le rêve. Oui. Sachant que les choses qui n'ont pas de sens dans le rêve, on verra après ce que c'est, mais je vais déjà le dire un peu, c'est le fait même qu'il y ait de l'imagination. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que... la mauvaise action qu'il y a dans le rêve et les Dvarim Bételim, c'est en fait quelque chose qui vient brouiller le sens du rêve. Alors c'est marrant parce que ça va selon... ça va un peu dans le sens de Freud mais dans le sens inverse. D'après Freud, ce qui brouille le sens du rêve, c'est l'idéal parce qu'on n'ose pas s'avouer tous nos défauts. Ce que dit le Rampral, c'est l'inverse. L'idéal veut parler et le... Et nos défauts brouillent le message. Il y a plusieurs manières de comprendre ce Rampral. Le sens simple, c'est de dire ils ajoutent des éléments faux dans le rêve. Mais les Dvarim Bételim, c'est pas ça. Les Dvarim Bételim, mais ça on le verra. Il y a des Chachamim qui le diront. C'est le fait même qu'il y a de l'imagination qu'on passe par des images et donc à partir du moment où on traduit une idée qui est de l'ordre de l'intellect ou qui pourrait se dire avec des mots en images, les images ne vont jamais être totalement en rapport avec l'idée. Il faudrait être capable de passer l'image pour arriver à l'idée comme si l'image était une écorce. C'est le fait même qu'il y ait de l'imagination. Siha Bétela, par exemple, dans le Talmud, tu as le concept de Siha Bétela qui est une discussion vaine qui est un peu l'idée d'une discussion qui n'a pas beaucoup d'intérêt ou qui est vide. C'est vrai. Qui est vide. Je ne sais pas quel temps il fait aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Comme j'en ai beaucoup. Des podcasts Bételim. Donc ça rejoint... Ça rejoint ce que tu dis sur l'idée que ce que ça insère dans le rêve. C'est des choses vides. C'est des choses vides qui essayent de te dérouter. C'est vrai. Mais là, ce que je viens de dire, c'est autre chose. À savoir le fait même qu'il y ait des images. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre ce que c'est que ces couches de Citra Harara. Comme un écran. Et ces couches de Citra Harara viennent plutôt... C'est ce que dirait le gars de Villena quand il parle du même passage du Zohar qu'à celui qui est inspiré après pour parler des rêves. À savoir que le rêve en soi, c'est un message qu'on peut formuler qu'il y ait quelque chose de vrai. Et comme il va y avoir le Citra Harara, il va nous arriver que par images. Et les images, on peut les faire tendre à droite, à gauche, et là, on ne comprend plus le message. Il pourrait nous arriver en pensée pure ou quelque chose comme ça. Oui, et c'est ce qui arrive à Moshe, c'est à peu près ça. Ce qui arrive aux prophètes, c'est qu'ils ont l'image mais ils ont en même temps l'explication par Dieu. C'est ce que va dire le gars de Villena. Je cite déjà le gars de Villena. Leur Impril, il n'explique pas trop. tu comprends que c'est très obscur quand les kabbalistes utilisent leurs images kabbalistes pour traiter des rêves qui vont passer par les mondes. En tout cas, l'idée déjà est énorme à savoir que les rêves partent des mondes du même endroit que la prophétie pour arriver jusqu'aux hommes à tous les hommes. C'est-à-dire que tout le monde fait des rêves qui sont dans une certaine mesure prophétiques. Tous les rêves de tout le monde sont de ce point de vue-là prophétiques. À savoir, après la question c'est de savoir quels sont ces Dvarim Béthélim, comment on les reconnaît, quelle est la partie qui revient aux anges, la partie qui revient aux démons, mais tout le monde accepte cette idée-là. C'est facile d'imaginer mais après qu'il y ait un spectre en fonction de combien ton esprit est affiné et ton niveau de Tzadikou t'es élevé et que tu as plus ou moins de Dvarim Béthélim et quelqu'un qui a beaucoup Dvarim Béthélim il ne comprend rien. Il y en a qui vont dire ça mais pas forcément. Pas forcément. N'importe qui pourrait... Ce que j'ai montré c'est que par exemple dans la Bible un soldat peut avoir un rêve qui va influencer tout le peuple juif. Alors dans Adir Bamarom il explique dans le chapitre numéro 14 15 pardon dans le chapitre numéro 15 à la page 438 dans l'édition du Mahon Aramkhal que tout ce qu'on a reçu en galoute de surplus d'humanité d'inspiration provient du reste. Et ici Tzadikou Annie et Chéna et Libye R je dors mais mon coeur est éveillé et nous sommes endormis lors de l'exil mais notre coeur qui est éveillé c'est ceux qui vont encore continuer à rêver pas dans le sens New Age mais dans le sens inspiration. Et c'est la bombe entre guillemets la perle du Ramkhal c'est ce qu'il va dire dans un texte qui est moins connu qui s'appelle Mahamar Haïra qui est dans son livre sur les Kavanot tout à la fin où là-bas il explique que tout ce qu'on sait en Torah tout ce qu'on a reçu de révélation y compris sur le Arsinaï dans le désert et jusqu'à aujourd'hui ne provient que de rêve. Et il explique là-bas que là ça va loin là ça va loin là ça va très loin et il explique là-bas que parce que là ce qui est en train de se dire c'est que le rêve et la prophétie c'est la même chose. Oui là c'est ce qu'il dit là-bas alors il va expliquer qu'il y a la différence entre les deux il donne une explication qui est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de pensée on a l'impression que le rêve c'est une espèce de prophétie réduite quelque chose de oui c'est vrai c'est juste une trace de prophétie et là il dit l'inverse c'est de la même nature en fait et bien lui il va dire l'inverse il va dire que le rêve vient de plus loin encore que la prophétie il dit que le rêve vient du Keter pour ceux qui savent c'est-à-dire l'endroit le plus profond qu'il y a dans l'être le plus élevé le plus transcendant et ça va toucher l'endroit le plus bas et dit c'est pour cela c'est parce qu'on a des rêves et bien tout homme va rêver même les méchants même les mécréants rien à voir avec le fait d'être juif ou pas il explique la base c'est pour ça que tout le monde rêve quelqu'un qui a une échamaille rêve à partir du moment où on a un homme on rêve ce qu'il explique là-bas quelle que soit l'attitude qu'on a dans la vie etc et il explique alors qu'est-ce que c'est que la prophétie la prophétie c'est le fait que ce rêve je vais pouvoir l'atteindre même éveillé donc un prophète c'est quelqu'un qui rêve éveillé ok je traduis parce que la veille il dit que le rêve va passer par Tiferet quand il s'agit d'un prophète mais d'après lui le rêve rêver c'est plus profond dans le sens où on touche directement à la source de la chose tandis que lorsqu'on est prophète il faut que ça passe par l'éveil et donc il y a une conscientisation je ne sais pas si c'est un bon mot mais exactement le fait de prendre conscience éveillé du contenu du rêve c'est être prophète de ce point de vue là et il explique que tout provient du rêve la révélation de la Torah tout ce qu'on sait de la Torah toutes les inspirations qu'on a eu toutes les inspirations tous les hommes ne sont que des rêves c'est intéressant alors comment tu expliques par exemple ce qu'il dit sur Moshé Rabbeinu quelle était la différence entre Moshé qui a reçu la Torah au Arsinaï la différence entre sa prophétie et le reste des prophéties ce que la Torah dit c'est que Dieu parle à Moshé face à face comme Kedaber, Ichel, Réhou et bien le niveau d'éveil à savoir que pour lui sa face rayonnait comme le soleil donc pour lui tout était conscience pure on peut dire il avait atteint un niveau maximum de conscience qu'un homme peut atteindre et ça passait plus ni par image ni par énigme ni par endormissement ni par annulation de l'homme mais ce que Dieu avait à dire était compris directement tel que c'était même le prophète comme je l'ai dit il a d'un côté l'image et de l'autre une explication de l'image et va savoir combien il comprend de sa propre image si on lui a tout dit pour ça qu'on continue à étudier pour ça qu'on va dire dans le Talmud que le sage dépasse le prophète ça c'est pour le Rampral ça c'était la bombe entre guillemets atomique du Rampral c'est vrai que c'est chaud le gun de Vinay je l'ai déjà cité il en parle dans son commentaire sur les Halots qui traite des rêves dans le Zohar ce qu'il explique là-bas pareil c'est que les rêves proviennent de la prophétie que tout homme rêve et que tout rêve a besoin d'une interprétation voilà ce qu'il dit en gros donc là on n'est plus dans la distinction des rêves il y a des rêves bizarres et qui n'ont aucun sens et des rêves qui ont oui un sens tous les rêves ont un sens dans ces passages-là oui le Rampral il ne parle pas des rêves vaporeux et c'est pour ça qu'il faudra attendre d'autres Arhamim ou lire d'autres Arhamim pour comprendre peut-être de quoi il s'agissait je voudrais citer un ami du Rampral je dis bien un ami et pas son élève parce que lui-même se dit être l'ami et pas l'élève du Rampral Rav Moshe David Vallée qui vivait aussi en Italie qui traite dans son premier livre dans son livre L'Icouter Aleph il y a une suite de livres qui a été publiée de lui il a tout un peu un commentaire magnifique sur la Bible L'Icouter Aleph dans lequel il explique qu'il faisait attention à ses rêves toutes les nuits et il donne un peu comment il explique un peu comment il interprétait ses rêves donc là c'est intéressant il dit que pour lui évidemment l'âme sort du corps tout ce que l'âme voit va être interprété en image et il dit même les mauvais rêves qui sont les rêves des démons c'est parce qu'on a rencontré des démons mais donc c'est quelque chose de vrai en soi donc par exemple la Nechama fait une balade dans les mondes supérieurs elle rencontre des choses et ce qu'elle voit c'est transféré en image et c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit en fonction de ce que l'âme voit tu peux savoir comment toi tu t'es comporté dans ta journée quelle influence ça a eu sur ta Nechama donc là on rentre dans la psychologie à partir de ce moment là si tu veux savoir ce qui se passe dans ta Nechama t'as besoin des rêves il donne un ou deux exemples et tu verras que ces exemples sont très pertinents parce que je vais donner exactement les mêmes dans ma vie après il explique que si en fonction de ce qu'on lui donne à manger à boire ou en fonction de ce qu'on lui donne comme objet il sait quelle était la valeur de son étude dans la journée s'il voit un roi qui lui donne une pièce d'argent il sait que son étude est arrivée jusqu'au niveau argent s'il reçoit des pièces d'or il sait que son étude est arrivée jusqu'au niveau or etc et il dit que pour interpréter ce symbole là on a besoin de la cabale donc il faut la cabale pour interpréter les rêves qui utilisent des symboles cabalistes si tu pars du principe que l'Oremprin a raison tous les symboles de la Torah des cabalistes proviennent tous du même endroit même du monde entier de la mythologie à savoir du rêve donc les rêves des hommes simples utilisent le même langage que les cabalistes utilisent le même langage que les prophètes utilisent le même langage que la Torah utilisent le même langage que ceux qui ont produit la mythologie c'est tu dis direct ce que ça me fait penser ça me fait penser c'est exactement tu veux qu'un gars comme Jordan Peterson qui a écrit Maps of Munich c'est exactement ce qu'il a essayé de faire il a essayé de trouver le langage commun entre tous les mythes qu'il a pu rassembler et ce que tu es en train de dire c'est que le rêve c'est dire la présence du rêve et le fait que tout le monde rêve etc tout d'un coup c'est développer un langage ou une façon une grille de lecture de ces rêves là et ça c'est ce qu'on a chez nous par exemple tu cites Jordan Peterson mais Jordan Peterson il n'a pas inventé ça c'est Jung qui dit ça c'est un Jung il le dit et ce qu'il a fait c'est vraiment de la vulgarisation à côté de ce que fait Jung parce qu'il a voulu trouver un système qui explique tout alors que Jung n'a jamais voulu faire ça maintenant pour quand même parler au niveau juif pour par exemple prendre comment le rêve dont va rêver Nebuchad Netsar va décrire d'après les kabbalistes les mondes du côté du Sitra Harara ok donc c'est vrai mais du côté du Sitra Harara et pourquoi je te dis ça parce que la manière qu'a Jordan Peterson de lire la Torah c'est selon une grille de lecture qui est celle de la mythologie donc il ne va pas distinguer entre les deux mais si tu regardes bien et ça apparaît chez Jung le rapport qui existe entre le masculin et le féminin chez Jung est parfois l'inverse de celui qui existe dans le judaïsme et c'est corroboré par les rêves des juifs qu'ils ont un rapport différent au féminin si on peut dire ça comme ça quoi qu'il en soit Jung aussi va faire cette erreur là par rapport aux juifs mais je pourrais dire que chaque rêve ou chaque rêveur ou chaque groupe de rêveur a une mythologie différente on va utiliser les mêmes symboles mais dans un agencement différent la manière qu'a Jordan Peterson de mettre le père et la mère en rapport est pas du tout celle du peuple juif ok ok chez lui la mère est un chaos un monstre qui va tout détruire le père apparaît dans la mère comme étant celui qui va faire apparaître la culture au sein de la mère chez dans le peuple juif c'est différent c'est pas du tout cet agencement là mais c'est vrai que dans les mythologies c'est exactement ça il y a une peur du monde il y a c'est même je pense qu'il a bien décrit la psychologie païenne la peur du nouveau le monde en chaos la mère qui nous engloutit et ça va créer une conscience païenne mais bon ça c'est à part ça c'est à part c'est une parenthèse une parenthèse alors une autre bombe une autre perle pour toi le Harry le Harry qui va dire dans son livre Char Hapsukim sur les rêves de Yosef donc c'est la paracha c'est Miketz c'est dans Miketz qui dit ça dans mon édition c'est page 92 je lis pas même si le texte extraordinaire il rentre dans des détails compliqués donc on va rester ici mais ce qu'il dit là-bas si je résume en quelques phrases c'est que le sommeil déjà il donne définition du sommeil il explique c'est ça lorsque les maurines des gadloutes nous quittent donc autrement dit c'est un état de conscience élevé qui nous quitte on peut dire qu'être endormi c'est être dans un état de conscience moindre c'est une explication presque scientifique une description scientifique du phénomène et il explique que le rêve ce sont les maurines des gadloutes qui viennent de très haut très loin qui vont se révéler dans les maurines des catnoutes du sommeil autrement dit c'est un niveau de conscience c'est une lumière un niveau de conscience très élevé qui part de ces mondes-là dont on a parlé et qui va se révéler au sein de ce niveau moindre de conscience à savoir l'imagination il y a plusieurs commentateurs qui vont dire que c'est l'imagination mais c'est exactement ça et qu'est-ce qu'il dit ensuite et c'est ça le plus important il explique que le rôle de celui qui va interpréter les rêves c'est-à-dire l'oniromancien c'est de récupérer une fois qu'il reste l'image du rêve c'est-à-dire seulement l'écorce le niveau de conscience qu'il l'a produit qui vient de très loin qui est très grand explique ça un peu ok je vais vous donner une image lorsqu'on rêve la nuit on a une lumière qui vient nous éclairer dans notre obscurité qui va laisser des traces ces traces c'est l'image du rêve c'est le rêve manifeste comme dit Freud c'est les images de notre imagination et celui qui interprète les rêves l'oniromancien est celui qui est capable à partir de l'image de retrouver la lumière et de la rendre consciente lors de l'éveil ok et à partir de cela le Haridi explique c'est comme ça qu'on doit comprendre la phrase dans le Talmud tous les rêves vont selon la bouche c'est à dire que si tu es capable d'interpréter le rêve comme il se doit alors dans ces cas là tu auras acquis ce niveau de conscience que tu as apporté le rêve mais si tu ne l'as pas interprété ça ne restera qu'une suite d'images sans sens j'ai compris ah ok très bien donc c'est ok ok là ça a du sens parce que là tu es en train de dire et ça ressemble aussi à ce que le Talmud dit que c'est la lettre pas ouverte tu sais jamais ce qu'il y a dans la lettre et si la lettre et la lettre quand elle est pas ouverte elle est inexistante c'est vrai si tu prends pas si tu prends pas connaissance de l'information qui est dans la lettre l'information c'est vrai c'est à dire la réalité où l'information est chez toi n'est pas là alors dans ces cas là pourquoi dire qu'est-ce que ça ajoute par rapport à l'image de la lettre alors lui il explique la P c'est le P du Yesod bon voilà c'est un détail kabbaliste qui est important un détail kabbaliste pour les kabbalistes dans l'audience exactement je vais rapidement sur d'autres sources mais j'ai juste pour dire qu'elles existent dans Etzrahim au palais numéro 7 dans Abiyah Sharnoun Perekret il explique que comment le rêve va passer du roi au nefesh tu olamaitsira au nefesh et comment il va arriver jusqu'à l'enfesh béhémite au même endroit mais dans le char même tête Perekvav il explique que ça c'est un truc très intéressant il explique ce que c'est que l'ange et le démon en question alors vas-y on veut savoir enfin enfin on attend il dit l'ange c'est le Yetziratov de l'homme et la Sheth c'est le Yetzirara le démon c'est le Yetzirara de l'homme pourquoi c'est très intéressant parce que tout à coup c'est plus un ange qui vient on sait pas où un démon qui vient on sait pas où ça parle de nous même même quand c'est un démon qui va produire notre rêve c'est encore notre Yetzirara et de ce point de vue là ça donne raison à Freud ça donne oui sur le démon en tout cas savoir qu'il y a des rêves qui vont traduire des désirs en refoule ouais qui sont sales et Freud il aura vu que l'aspect démon des rêves de ce point de vue là mais c'est pas n'importe quel démon c'est mon démon c'est mon Yetzirara c'est une partie de moi même encore qui me parle lorsque je rêve dans Shareg Dusha Pereguimel au passage Hey chapitre Hey il parle il décrit la Nefesh Shirli donc l'âme intellectuelle qui est capable de s'élever d'approcher les idées en haut et qui est capable de redescendre et de dessiner ça dans la Nefesh Haya dans son imagination voilà pour le Harry ok maintenant on va passer à des choses plus vivantes parce que là on était dans la théorie je veux on va arriver plus à ce que des ce que les Rahamim vont dire de leur propre rêve Rabirain Vital il a un livre qui s'appelle Sefer Afresionaut qui a été publié récemment dans lequel il y a une partie c'est un peu un journal de bord de sa vie très intéressant on peut voir c'est un peu certaines obsessions il parle de ce qui lui est arrivé des épreuves il dit pas tout mais il dit certaines choses il y a des choses qu'il explique qu'il fait qui ont l'air pas autorisé d'après la Raham il explique qu'en tant que kabbaliste il peut les faire tels qu'aller parler avec des gens qui parlent dans les flaques d'huile avec des démons et je ne sais quoi mais bon surtout il y a une partie qui nous intéresse dans laquelle il regroupe des rêves qui notait il en a noté des dizaines et des dizaines et des dizaines donc il notait ses rêves il y a plein de rêves très intéressants il y en a qui sont en effet des rêves de grands kabbalistes où ils s'envolent dans le Gan Eden ils voient sa place ils voient la Shrina qui pleure on lui explique son sra dans le Olamabar ils voient les prophètes ils voient les gens qui n'ont pas assez étudié il y a plein de trucs il y a des rêves qui sont plus de la vie du quotidien par exemple ils rêvent d'une fille et comme ça il arrive à savoir s'il doit se marier avec elle ou pas parce qu'il faisait des shidurim il notait ses rêves pendant les shidurim d'ailleurs on pourrait les interpréter mais je ne vais pas citer rapidement il voit qu'il rencontre le père de la fille et tout à coup il s'envole avec des ailes et du coup il ne va pas se marier avec la fille parce qu'il comprend qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble il y a plusieurs rêves comme ça il y a aussi des rêves pas de lui mais d'autres personnes qui sont venus le raconter qui l'ont aidé lui-même et de là il déduit que les rêves des autres personnes peuvent l'aider à faire Tshuva et de l'inverse général des rêves de certaines personnes peuvent aider des gens à faire Tshuva par exemple si je rêve de toi ou si tu rêves de moi ça peut porter sur moi ou sur toi tu comprends ? attends ça veut dire que si je rêve de toi je dois venir te le raconter moi je viendrai moi si je rêve de toi je vais te le raconter oui parce que peut-être peut-être ça parle de moi peut-être ça parle de moi j'expliquerai comment on peut faire une distinction comment on peut établir ce genre de distinction mais on n'est jamais sûr et lui ce qu'il explique c'est que les rêves que les gens qui portaient sur lui l'ont aidé à faire Tshuva il explique en quoi il s'était éloigné de Dieu pourquoi les rêves d'arabe même pas de juif de goye l'ont aidé mais alors attends ça c'est encore une autre couche je sais parce que là c'est quelque chose je sais des rêves qui arrivent dans le monde parce que tout le monde rêve tout le temps et est-ce que tous ces rêves là ils peuvent être pertinents pour moi ? je vais pas parler de les rêves que les gens ont fait sur toi parce que je ne sais pas quel rêve que les gens ont fait sur moi je peux parler des rêves que les gens ont fait sur moi ou que j'ai fait sur des gens et oui mais là où les gens quand on arrive au rêve c'est que la majorité des rêves qu'on fait sur où tu pourrais apparaître dans le rêve où certaines personnes apparaissent dans le rêve ne parlent pas de ces gens là parle de nous même mais parfois non en tout cas lui c'est ce qu'il dit et il y a un rêve très intéressant c'est très intéressant parce qu'il va revenir chez un autre tannit racham alors qu'ils ne se sont pas parlé forcément il rêve qu'il se bat avec deux serpents un masculin un féminin il arrive à tuer le masculin mais le féminin s'en va et il voit et il voit une devant une synagogue il voit une phrase qui lui dit si t'arrives à tuer le féminin alors t'auras complètement détruit le Yetzirara et il cherche le féminin il n'y arrive pas le serpent féminin il y a un autre rêve dans lequel on retient ce rêve il y a un autre rêve dans lequel il demande quelle est la Kabbalah qu'on étudie en haut on lui dit pour les débutants le ramak mais pour les plus avancés le harry il y a plein de rêves comme ça aussi j'arrive à tu sais quoi je vais citer maintenant le Hora Chaim parce que c'est lié je saute des générations Hora Chaim qui dans son commentaire sur Béréchit père avec même tête au Passouk Yud Aleph explique un de ses rêves raconte un de ses rêves pour commenter le verset il explique j'ai rêvé que je me battais avec un homme et une femme j'ai terrassé l'homme même si c'était très dur et la femme c'était beaucoup plus dur il dit là j'ai compris un sot qui est écrit dans le Zohar que le Yetserara qui est féminin est beaucoup plus dur et beaucoup plus difficile à terrasser que le Yetserara qui est masculin et c'est exactement enfin c'est pas exactement mais ça ressemble beaucoup ça ressemble beaucoup et j'aimerais te poser une question et poser une question à ceux qui vont écouter si vous rêviez que vous vous bâtiez avec un homme et puis avec une femme et que l'homme c'était difficile de le terrasser et que la femme c'était encore plus difficile est-ce que vous arriveriez à cette conclusion là c'est comme ça que le Hora Chaim regardait ses propres rêves là c'est plus un rêve sur le futur c'est pas un rêve sur l'avenir c'est pas un rêve pour faire du choix c'est un rêve qui importe une information c'est une information théologique quoi théologique mais je pense que ça parle aussi de lui-même à savoir de son propre combat c'est ça voilà tu pourrais limiter l'interprétation à seulement ce que ce qui se passe chez lui sur le côté féminin de son Yetserara qu'est-ce que ça veut dire je suis pas certain mais qu'est-ce que ça veut dire le côté féminin aujourd'hui je commence par le côté simple Gava et Tava ou Kass et Tava c'est à peu près la même chose la concupiscence pour la Tava qui porte sur l'objet et la fierté qui porte sur le sujet puisque la fierté nous concerne nous-mêmes on veut prendre de la place et lorsqu'on est dans la Tava on cherche l'objet l'objet de nos désirs qui vient nous combler donc c'est deux manières différentes d'apercevoir le monde qui correspond à deux Yetserara le peuple juif est divisé en deux par rapport à ces deux catégories ces deux catégories qui reviennent dans plein d'endroits ma chère Ben David ma chère Ben Yosef et ça Vishmael etc c'est très intéressant c'est la séparation tu es en train de parler de la séparation sujet-objet plus que la séparation sujet-objet ça je l'explique comme ça on peut l'expliquer autrement Tava-Gava Orient-Occident et évidemment on pourrait dire que c'est des catégories faciles je sais très bien mais je ne vais pas entrer là-dedans au niveau psychologique c'est Adler et Freud pour Freud tout est sexualité libido l'objet pour Adler il n'y a rien au niveau de la sexualité tout est recherche du rang social fierté et la sexualité s'explique par là ouais c'était juste un moyen de monter dans les échelons de dominer etc ouais c'est compliqué maintenant je reviens Rabbi Nachman qui dans Hayem O'Aran va on rapporte un de ses rêves donc un corps qui est incroyable mais là c'est un grand rêve rêve incroyable qui permet d'ailleurs d'éclairer toute son oeuvre et qui peut montrer aussi au niveau de sa psyché comment il vivait son rapport au monde de la Torah en gros il est partout où il va tout le monde lui explique qu'il est un rachat qu'il a même pas de Olamaba qu'il ira en enfer au Gaino mais chaque fois il va voir un sage lui dit explique moi dis moi où j'en suis ce que j'ai fait rassurement il lui dit mais t'es un rachat je veux même pas te parler il va partout dans le monde il arrête pas de voyager le rêve est assez long je le raccourcis et puis il demande un livre et on lui dit qu'on peut pas lui donner le livre parce que c'est un rachat finalement il croise quelqu'un par hasard nous voit on lui prête le livre il ouvre il comprend rien il comprend rien puis à la fin arrive un grand sage qui lui dit t'es un rachat et à ce moment là il est avec le grand sage qui lui dit t'es un rachat il a le livre en face des yeux il comprend rien il jette sa tête en arrière c'est comme ça qu'il crie avec amertume mais mérirut il est échlir c'est le mot échlir l'achlir il revient dans l'écouté Moharam chaque fois qu'il y a un mot l'achlir c'est très intéressant donc il jette sa tête en arrière avec amertume et il accepte l'idée de ne pas aller au Mlamaba il se dit comme ça je vais pouvoir la voter ta chème vouer un culte à Dieu sans récompense et à ce moment là tout le monde se retourne et dit t'as réussi l'examen tu peux rentrer au paradis il voit Avra Mitra Kiakov qui dit bienvenue parmi nous et voilà c'est la fin du rêve c'est un rêve kafkaïen la personne est poursuivie sans raison jugée sans raison et le moment le plus terrible c'est le moment du livre parce que il est en face de toute la tradition et il ne comprend plus rien c'était son angoisse existentielle et cette idée d'accepter finalement de ne plus rien comprendre est-ce que c'était pas un peu le destin du peuple juif qui doit accepter malgré le manque de tradition malgré les persécutions et malgré le fait qu'on est même pas assuré de notre Mlamaba et on dirait plutôt l'inverse de continuer bon ça c'était un de ses rêves c'est quand même je sais pas si c'est explicite mais il y a une une certaine clarté dans tous ses rêves moi quand je fais un rêve je me souviens pas de la moitié enfin du quart où tout est est-ce que je me souviens c'est un non attends déjà je te les raconte rapidement si tu les lis dans la source tu verras que les rêves de Rabi Rechim Vittal sont pas toujours clairs parfois il dit j'ai oublié ça là je comprends pas il les interprète pas la majeure partie on les interprète pas là Rabi Nachman je t'ai dit que le livre c'était la tradition mais va savoir si le livre c'est la tradition c'est comme ça que je l'ai interprété j'ai essayé je t'ai donné des interprétations en même temps que j'ai livré le rêve mais moi j'y réfléchis beaucoup à ses rêves c'est pas si clair que ça rêver que tu te bats avec deux personnes c'est pas un rêve clair j'appelle pas ça un rêve clair qu'est-ce que ça t'apporte tu te lèves le matin d'accord qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie pourquoi il rêve de ça à ce moment là on sait pas on connait pas le contexte il nous a pas dit mais lui il l'a apporté dans un commentaire pour donner un sod apporter un sod un secret je vais rapidement dans ses contes il y a un conte où c'est l'histoire d'un enfant qui a été échangé alors qu'il était un enfant droit il est devenu un enfant d'esclave il tombe en dépression il devient alcoolique il quitte sa famille il arrête pas d'aller dans des bars et il fait un rêve qui lui dit lève-toi et va bosser abandonne t'es pas fait pour ça lève-toi et va bosser il écoute pas le rêve puis à la fin il écoute j'amène au passage c'est intéressant c'est un petit rêve qui encore une fois dans le conte y'a aucune idée de mais peut-être c'est le chède peut-être c'est un démon peut-être c'est faux rien il le suit il faut le suivre le Baal Shem Tov dans tout ce qui est lié au Baal Shem Tov y'a pas d'écrit du Baal Shem Tov mais dans un livre qui s'appelle Chiffré Baal Shem Tov qui rapporte sa vie le rêve apparaît alors cette fois-ci avec d'autres significations à savoir comme un lieu objectif au sein duquel des personnes peuvent venir discuter rentrer en contact parler avec des morts il y a plusieurs fois l'histoire qui revient que certaines personnes s'opposent au Baal Shem Tov farouchement et la nuit il rêvait du Baal Shem Tov généralement il le voyait dans un palais il voulait rentrer dans le palais il entendait des divrées de Torah magnifiques et il se réveillait et il y a quelqu'un auquel c'est arrivé lorsqu'il allait voir le Baal Shem Tov personne ne voulait le laisser rentrer finalement il a réussi à trouver une place à un Seouda Shlichit il a entendu les mêmes divrées de Torah que dans le rêve il est tombé des nues et le Baal Shem Tov il me voit il lui a dit moi aussi j'y étais cette nuit donc on comprend que c'est un lieu donc là ça va encore plus loin c'est pas juste des moyens de communication ou d'introspection etc là il y a une espèce de lieu je cherche comment dire une dimension c'est une dimension parallèle c'est une dimension parallèle dans lequel se passent des choses dans lequel les gens se rencontrent c'est c'est fantastique c'est un rêve c'est un rêve de compensation puisqu'il croyait que le Baal Shem Tov se trompait on vient lui dire l'inverse ça vient corriger l'attitude consciente le Baal Shem Tov s'invite à la fête le Baal Shem Tov s'invite à la fête mais il y a d'autres rêves qui sont racontés je ne ramène pas tout il n'y a pas que des rêves du Baal Shem Tov mais il y en a un autre qui est ramené qui va faire débat mais ce n'est pas mon but donc on ne va pas traiter du sujet mais un jour il a rêvé qu'un de ses talmidim était en train de devenir chrétien ou en train ou devait être exclu du olamaba ou un truc horrible comme ça sur un de ses élèves il va au Betamidrash au milieu de la nuit il dit les gars vous vous réveillez tous c'est urgent c'est grave j'ai rêvé qu'un d'entre vous était un hérétique je veux savoir qui c'est qu'est-ce que vous avez à dire et il y a un des élèves qui sort le livre Remda Tiamim sur lequel est basé un certain nombre de minagimes sur lequel est basé Toubijvat oui Toubijvat sans Remda Tiamim il n'y a pas Toubijvat que tu saches il y a le céder c'est le céder de Toubijvat c'est-à-dire le céder que les gens font à Toubijvat où ils mangent des fruits le céder etc oui le céder le céder pardon mais avec l'ébrachot et tout et tout ce qu'on raconte Alpia Kabbalah ça vient ça vient en gros de ça et qui est attribué à un des élèves de Shabbat Haïti au Shabbat Haïti je rentre pas dans le débat il y a un débat il y a un débat là-dessus mais c'est vrai ah mais d'ailleurs il y a un autre rêve je ne l'ai pas amené le Rav Petaya qui a rêvé que c'était Nathan Azati qui lui disait que c'est lui qui avait écrit Remda Tiamim bon donc d'après les rêves Remda Tiamim c'est pas bon comme l'île mais d'après les psaquets Alaha c'est bon il y a débat il y a débat sur ce livre il y a débat mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens l'utilisent c'est vrai quoi qu'il en soit ça fait rêve contre Alaha on va selon Alaha n'est-ce pas on va selon le monde conscient en tout cas le Bal Shemtov il a découvert que c'était l'élève qui avait Remda Tiamim qui avait provoqué son rêve il y a encore un autre rêve par exemple une histoire qui est ramenée où une femme a son mari qui est mort assez jeune et ensuite le mari vient la voir en rêve et lui donne lui explique comment elle doit vivre il y a beaucoup de rêves comme ça qui sont ramenés un rêve intéressant qui est à l'origine de beaucoup d'idées de la race d'out fondamentale il a rêvé le Bal Shemtov alors ce rêve ça apparaît dans Keter Shemtov au Siman Shinbeth Gimel il a rêvé qu'il voyait deux médecins un médecin qui soignait un malade en lui procurant des médicaments amers douloureux et l'autre qui lui amenait des médicaments qui avaient bon goût et il s'est rêvé il a dit j'ai compris à partir de maintenant on n'est plus obligé de se rapprocher de Dieu à travers l'ascétisme et la souffrance mais on peut se rapprocher de Dieu à travers la joie je sais pas si tu te rends compte ce petit rêve c'est un petit rêve qui change beaucoup de choses ce petit rêve encore une fois t'aurais rêvé de ce rêve ça c'est la révolution de la chassidoute essentiellement mais je m'en fiche de la révolution de la chassidoute si je peux le permettre là ce qui m'intéresse c'est qu'il a fait un petit rêve la révolution de la chassidoute dépend peut-être pour en tout cas ce fondement là d'un petit rêve je sais pas si tu te rends compte bon dans Raganouz qui est un recueil il y a beaucoup d'histoires encore de rêve mais là je saute dans j'arrive à la fin t'inquiète pour ce pour le raft Sadoc Miloublin dans Ticatat Tzadik il a plein de passages sur le rêve je les ramène pas tous j'en ramène un au chapitre au Siman Resh Gimel là-bas il explique en reprenant ce que dit le Harry sur le rêve qui a un niveau de conscience élevé qui vient dans un niveau de conscience moins élevé il explique que c'est le sens du rêve dans l'imagination et que oui il y a certainement dans ces images qui vont apparaître des choses qui vont pas être forcément liées directement au sens du rêve il explique et bien dans ces cas-là il faut trier mais il faut pas abandonner le rêve il faut trier alors il explique que ceux qui vont généralement y arriver ce seront des gens particuliers qui ont eux-mêmes fait le tri en eux-mêmes et qui vont pouvoir etc mais il dit il faut pas abandonner le rêve il faut trier le rave Yitzhak Israéli dans son livre Sefer Haïsodot il explique en quoi le rêve provient de la prophétie alors le rave le Molho j'explique qui est le Molho là le Molho est en gros déjà d'après le rabbi Yosef Karo c'est quelqu'un qui aurait été une forme de messie qui se serait réveillé un jour alors qu'il était à la cour du roi au Portugal en voyant passer David Areovny qui était l'équivalent d'Hertzel de l'époque et qui aurait décidé avec lui de mener le combat pour que tous les juifs reviennent en terre d'Israël ce qui est particulier avec lui c'est qu'il était complètement assimilé pas circoncis que du jour au lendemain il est devenu cabaliste avec des visions et il a suivi David Areovny ce qu'il explique parce qu'on a ça a été publié récemment on a publié ses lettres dans ses lettres il dit j'étais à la cour du roi un jour est venu David Areovny qui a eu un effet sur moi incroyable et j'ai commencé à avoir un rêve récurrent une voix me disait de faire la Brite Mila à la fin il est venu voir David Areovny il lui a dit regarde j'arrête pas de rêver de ça depuis que j'étais venu David Areovny il lui a dit si tu fais ça après ils vont vouloir me tuer ils vont dire que je convertis les gens au judaïsme fous moi la peine oui c'était David Areovny c'était quelqu'un qui voulait ramener les juifs en Israël ça il a traversé le monde il a rencontré tout à fait il a traversé le monde entier avec un char avec des drapeaux etc il disait qu'il était le roi d'Israël et qu'il allait ramener les gens d'Israël c'était une vieille histoire le Molho a décidé de se circoncire tout seul il explique qu'il s'est évanoué après la circoncision à cause de la souffrance ça fait mal et quand il s'est réveillé il explique à partir de là il avait tout le temps des rêves on lui enseignait des secrets de Torah et la fin du monde etc et il a commencé à partir de là il a suivi David Areovny tous les deux ils ont continué le voyage et d'après Rabbi Yosef Karo donc je parle pour les gens qui croient à tout ça c'était le Mashiach à ce moment là donc comment le Mashiach il se réveille avec un rêve avec un rêve maintenant je vais je vais dire quelque chose je vais dire quelque chose qui peut encore faire débat est-ce que tu as entendu je parlais du rêve d'Hertzel il paraît ouais il l'écrit quelque part Hertzel il dit que lorsqu'il était enfant il a rêvé que le Mashiach venait le voir le prenait sur ses ailes l'emmenait dans les nuages l'emmenait devant Moshe il lui disait c'est pour lui que j'ai prié toute ma vie et c'est grâce à lui que je vais pouvoir venir sauver le peuple juif et il dit à Hertzel maintenant va dire au peuple juif va annoncer au peuple juif ma venue et Hertzel il dit que toute sa vie s'est souvenu du rêve et qu'il a hésité à le raconter parce que personne ne le croirait ça ce sont des rêves d'ailleurs c'est le Yearzeit de Hertzel cette semaine c'est vrai mardi c'est oula il oula ça dépend des gens mais c'est tu comprends maintenant l'influence que peut avoir un rêve c'est probable que sans ce rêve Hertzel n'aurait jamais osé faire tout ce qu'il a fait comment je me permets de dire ça quand on parlera des rêves d'enfant c'est un phénomène récurrent qu'un enfant rêve de tout son destin c'est vrai oui mais j'expliquerai pourquoi après dans Col à tort on explique que le Ghan de Vinna a compris qu'il était le Mashiach Ben Yosef grâce à un rêve alors je sais que c'est pas attribué au Ghan de Vinna finalement mais au moins pour l'histoire je le ramène dans l'introduction au Sifra d'Etsniouta de Rabbi Chaim de Vologine sur le commentaire du Ghan de Vinna il explique qu'un Ghan de Vinna étudiait avec Eliao se souvenait de voulait se souvenir de ses rêves parce qu'on lui enseignait des secrets de la Torah dans la nuit j'explique ça pour montrer à quel point les rêves sont importants chez beaucoup le Rekatani dans son perouche Rekanati Rekanati pardon dans son Rekanati dans son perouche dans son commentaire sur la paracha est mort à la fin de la paracha est mort il explique qu'on lui a révélé dans un rêve le secret du Hétrog il y a un sage qui est venu chez lui un jour qui était invité dans sa communauté qui était un sage qui venait d'ailleurs et qui avait pas les mêmes coutumes que lui et le soir de sa venue il a rêvé qu'on lui montrait les trois lettres de Dieu du nom de Dieu de Shemavaya avec le Hei qui était éloigné et lui il arrivait il voulait le rapprocher on lui disait c'est ça que tu dois faire et le lendemain il comprenait pas le rêve pourquoi il arrivait de ça il a vu ce rabbin qui venait d'une autre communauté saisir le Lulav pour le secouer et séparer le Hétrog du Lulav sans le coller comme on a l'habitude de le faire il a compris que c'était ça le sens du rêve et grâce à ça il a compris que le Hétrog il développe là-bas c'est la lettre Hei du nom de Dieu et qu'il doit se rapprocher du Lulav c'est marrant ça c'est intéressant parce que tous ces rêves là ils sont c'est de la c'est de la théologie imagée et on vient te on vient te donner des informations d'études etc donc c'est des rêves explicatifs ouais mais c'est super intéressant parce que sans ensuite le lendemain la vision qu'il a il peut pas comprendre il peut pas comprendre que ce rêve vient dans un certain contexte même quand c'est des informations c'est pour parler du Hétrog pour parler du Lulav c'est pour parler de Soukhot parce qu'il rêve de ça à Soukhot quand un rêve apparaît il apparaît dans un certain contexte dans Meïmarom qui est un élève du Rav Kook Parachat Miketz là-bas il a plein de choses sur le rêve le Rav Harlap Rav Harlap en gros ce qu'il dit là-bas c'est que le rêve c'est plus grand que la prophétie et il ramène un peu l'idée du Rav Harl il dit la prophétie c'est pour les prophètes en Erette Israël mais le rêve c'est aussi de la prophétie c'est même en dehors d'Erette Israël c'est même à partout et là-bas il dit c'est la Gdoucha Shebateva donc pour ceux qui connaissent le concept c'est un concept du Rav Kook qui adore développer la Gdoucha Shebateva normalement dans le sens simple c'est on va en Erette Israël on travaille la terre mais à un autre sens possible c'est on rêve quelque part on rêve ce que tu veux dire c'est que le divin je vais le dire autrement la réalité toute entière est perméable au divin et donc quelque part le mot de Dieu peut s'exprimer partout en toute circonstance et en chaque homme à travers les rêves tout à fait bon je ramène rapidement l'Eichère Yehoudi c'est un livre qui s'appelle l'Eichère Yehoudi qui raconte des histoires de juifs en exil raconte là-bas comment plusieurs juifs qui avaient abandonné la Torah ils revenaient grâce à des rêves ça ça doit arriver il y a des histoires de retour à la Torah de gens qui font de façon brutale ou moins mais c'est tout le temps embarqué dans tellement de perturbations émotionnelles etc que c'est je connais pas des gens qui ont traversé ça qui ont pas rêvé mais non non mais c'est vrai c'est vrai c'est quelque chose qui est quand tu traverses des choses qui sont transformatrices à ce point mais c'est intéressant elle ramène là-bas les rêves et tout mais comment ça a eu une influence sur les juifs aussi dans l'exil maintenant je veux ramener encore deux sources je viens de me rendre compte que j'ai oublié la source la plus importante je voulais dire au tout début je l'ai sauté parce que maintenant je vais la dire tout à la fin alors à la presse donc avant de la dire tout à la fin je veux citer le Rav Petaya qui a écrit qui a pas vraiment livré sa tradition mais il y a un endroit il en parle quand même il écrit 20 ou 30 pages dessus ce qui est pas rien dans un livre qui s'appelle Minhat Yehuda à Parashat Miketz Rav Petaya c'est un kabbaliste qui était du 20ème siècle non récent il disait avoir une tradition kabbaliste sur les rêves et il soignait les gens en interprétant leurs rêves les gens venaient avec des problèmes les gens venaient avec des problèmes il demandait c'est quoi ton rêve il les soignait comme ça là-bas il explique son interprète sa manière d'interpréter c'est un mélange entre Jung et Freud ok donc il ramène tout plus ou moins juste rappelle moi la différence entre Jung et Freud je vais expliquer j'explique c'est qu'en gros il ramène tout plus ou moins à la sexualité ça c'est Freud ça c'est Freud mais il va tout interpréter selon des symboles kabbalistes ou mythologiques et ça c'est Jung ok ok et il explique ce que c'est qu'un khalom alpiched selon le démon et un khalom alpiched alors comment on fait pour distinguer il dit les khalom alpiched ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine c'est au moment de l'endormissement ou au dernier moment du réveil c'est un rêve où il n'y a pas d'histoire et on en voit juste à peu près quelqu'un qui est en face de nous et parfois il nous parle il dit il ne faut jamais écouter ce qu'il nous dit c'est comme ça il explique plein de cas et il explique comment il a fait pour savoir que c'était un démon je ne sais pas si c'était déjà arrivé moi ça m'est arrivé plusieurs fois j'ai rêvé de Rabi Akiva comme ça j'étais sur mon lit je m'endormais et tout à coup je vois en face de moi Rabi Akiva mais comment tu reconnais Rabi Akiva je ne sais pas je savais que c'était Rabi Akiva mais c'est vrai que dans les rêves tu as ça des fois tu vois des gens moi j'ai des rêves comme ça parfois où tu vois quelqu'un et par exemple tu rêves je ne sais pas moi tu vois quelqu'un que tu connais mais il n'a pas la tête de la personne il a une autre tête mais tu sais que c'est la personne en question ça m'arrive tu vois par exemple ça m'est arrivé une fois de rêver de ma femme mais elle n'avait pas la tête de ma femme mais c'était ma femme c'était elle c'est sûr que c'était elle c'était l'évidence d'accord après là tu parles n'interprète pas ça au micro ce que je suis en train de te dire c'est un rêve tu es dans ton lit il ne se passe pas grand chose tu rêves juste que tu as quelqu'un en face de toi c'est au moment de l'endormissement ça m'est arrivé au moment de m'endormir j'ai vu Rabi Akiva et je me suis réveillé j'avais très peur c'était tellement proche il était en face de moi je veux dire à 2 cm il était au bord de mon lit ça faisait très peur si tu avais quelqu'un en face de mon lit j'avais l'impression qu'il était encore là cette sensation parfois on a même une sensation qu'il y a quelqu'un qui est là c'est ce genre de rêve là c'est déjà un peu effrayant comme ça que tu fais juste quand tu vas te réveiller juste avant de te réveiller ouais ou justement de t'endormir parfois on en fait quand on fait des siestes aussi et il explique que ça c'est ça un rêve avec un démon donc tous les autres on est dans les rêves avec des alors et pour reconnaître les rêves avec les anges c'est tous ceux qui vont utiliser des symboles et dès qu'il y a un symbole qui peut s'interpréter au niveau kabbaliste c'est la preuve que c'est un ange qui parle puisqu'il parle avec les symboles de la Kabbal j'ai oublié la source la plus importante donc en fait on garde le mieux peut-être quand tu présenteras dit que les gens il faut qu'ils aillent à la fin pour avoir c'est ce que je voulais dire au début mais bon l'endroit où on parle le mieux du rêve c'est pas chez les rabbins c'est pas chez kabbalistes c'est dans la bible dans la torah dans Eyov donc je voulais le garder pour le début parce que quand on parlait de la bible c'est ma dernière source pour la liste Eyov qui a perdu ses enfants sa femme sa peau au chapitre 7 il dit je dis en français mais c'est au verset 13 quand je m'imagine que mon lit me consolera que ma couche enlèvera quelque peu de ma douleur tu m'effraies par des songes tu m'épouvantes par des visions donc c'est le mot halomot qui est employé de sorte que mon âme souhaite une faim violente préférant le trépas à ce corps misérable donc Eyov il dit en plus de tous mes malheurs tu me rajoutes des rêves la nuit j'aimerais en moins dormir mais j'ai tout le temps des cauchemars or aujourd'hui on dirait que c'est quelqu'un qui fait tout le temps des cauchemars qui n'arrive pas à dormir donc déjà il est insomniaque et ensuite il a tout le temps des cauchemars il a peut-être quelque chose psychologique derrière écoute la fin du livre après que les 4 amis de Job ont parlé il y a Elihu qui est le jeune qui attendait derrière qui a dit j'ai voulu laisser parler les vieux maintenant je vais parler vous avez tous dit des bêtises et moi c'est pas moi qui vais parler c'est Dieu qui va parler à travers moi et qu'est-ce qu'il lui dit là-bas là on est au chapitre 33 en songe dans des visions locturnes lorsqu'un profond sommeil s'empare des hommes lorsqu'ils dorment sur leur couche alors il Dieu ouvre l'oreille des mortels et met son seau sur la correction qui leur afflige pour détourner les gens de leurs agissements et protéger les puissants contre leur grille ainsi ils préservent leur âme de la perdition et empêchent leur vie de succomber sous le glaive en hébreu je te lis c'est tellement beau vas-y le premier verset c'est Dieu va te parler une fois pas deux fois en rêve donc la réponse de Elihu après que tout le monde a parlé pour répondre aux questions de Job qui sont les questions les plus importantes tu n'as pas écouté tes rêves si tu avais écouté tes rêves tu aurais su ce que Dieu avait à te dire et Dieu répare corrige l'attitude des gens les empêchent de tomber en pernition dans l'enfer etc par les rêves et Iov qui explique plus haut qu'il avait tout le temps des rêves lui ce qu'il a vu c'est la seule chose qu'il a vu c'est que ça l'empêchait de dormir c'est incroyable de finir alors après il y a Dieu qui arrive puisqu'il n'a pas voulu écouter ses rêves qui lui dit bon lui montre un Léviathan je ne sais pas de quoi étaient faits les rêves de Iov mais c'est ce que dit Elihu c'est ce qu'écrit dans le Torah et tu peux me dire peut-être comment les commentateurs vont le Malbim il explique clairement Dieu appelle les gens à faire Tshuva par les rêves voilà c'est il y a d'autres sources il y a d'autres midrashim il y a d'autres rabbins donc là quand même c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent on n'a pas une je ne sais pas moi je dis souvent j'ai grandi dans un milieu religieux mais c'est pas c'est pas un sujet qui est discuté etc c'est pas une tradition qu'on te transmet toi t'as dû travailler énormément pour assembler quelque chose qui est quand même un gros corpus et il y a d'autres il y a plein d'autres choses il y a d'autres midrash dans le pire qu'edra Béliasar il y a un livre qui a été écrit et c'est pas exhaustif et c'est pas exhaustif par contre j'ai pris le Harry le Ghan de Vina le Rampral c'est des Khabbalist auxquels on fait confiance j'ai montré le Talmud t'as pas ramené des magiciens perdus que personne connait c'est assez important c'est quand même une ligne qui existe qui est importante qu'on peut pas ignorer donc ouais donc la question la question qui se pose maintenant c'est que ok très bien donc t'as décrit le rêve comme à la fois un outil prophétique un outil prophétique universel j'ai envie de dire oui comme un moyen de se comprendre un moyen de comprendre ce que Dieu veut de nous et t'as expliqué également comment les qu'un rêve c'est quelque chose à trier ouais que dans des rêves peut y avoir des influences des influences extérieures des brouillages de la brume tout n'est pas évident dans un rêve et t'as expliqué aussi que l'interprétation est essentielle que l'interprétation est essentielle qu'un rêve vient amener un nouveau niveau de conscience qui rapproche de Dieu qu'un rêve ça a un intérêt si ça s'explique si ça s'interprète si ça se réfléchit et si ça a un impact sur ta vie à la fin oui et que ça vient rapprocher de Dieu c'est Dieu qui nous parle dans nos nuits mais encore une fois on sait toujours pas interpréter les rêves bien que ce qui est revenu chez les rabbins c'est l'idée qu'il y a des symboles cabalistes dans les rêves voilà ça c'est quand même revenu ok en principe en tant que principe je sais pas si on a ça maintenant en main mais en tant que principe tu pourrais avoir un lexique symbolique de comment regarder ton rêve de comment comprendre ton rêve en principe en théorie non ce que tu dois ce qu'il faut connaître pour interpréter les rêves c'est la cabale ces symboles là et ensuite on pourra commencer à réfléchir aux rêves pour ce rêveur là dans ce contexte là avec lui il y a le déclic n'oublie pas qu'il y a le déclic il y a le déclic d'ailleurs le rêve de pharaon est expliqué comme ça par rapport Joseph Joseph l'a interprété par rapport au symbole cabillet c'est à dire que la vache c'est la malhout ça représente la malhout du sitra de l'autre côté qui est une sphira dans la cabala qui représente l'Egypte elle est mangée par une autre vache donc ça va représenter la famille etc il va commencer par ces symboles là il y a des explications qui sont données le rafosec il a un très beau même on peut voir le ramadvali là dessus en tout cas c'est expliqué c'était la manière qu'ils avaient d'interpréter c'était d'utiliser ce symbole cabaliste mais ça veut pas dire que chaque fois que t'as la vache ça te parle parce qu'un autre roi qui va rêver d'une vache il y a eu d'autres rêves de vache ça va être une malhout mais dans un autre contexte tu comprends et parfois ça va pour être insister sur un autre aspect de la malhout donc ça se trouve ça va leur dire autre chose pour ça qu'il faut pas il faut être très dans les subtilités c'est pas rigide c'est très subtil il n'y a pas de lexique et finalement Daniel Joseph Joseph le dit la Elohim c'est Dieu qui a les interprétations il faut être inspiré pour pouvoir interpréter un rêve c'est limitant alors d'un côté on nous demande de tous les écouter parce que c'est par là que Dieu nous fait faire Tshuva tu comprends que de dire ça se trouve ça achète on fait plus Tshuva il y a plein de choses dans l'histoire qui ne seraient pas produites de l'autre il faut une certaine inspiration mais dans ces cas là pourquoi on prierait pas pourquoi peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une inspiration autour de nous qui peut nous aider mais il faut pas abandonner très intéressant très intéressant donc quoi sur la question comme tu l'as dit tout à l'heure il faut faire une distinction très claire entre la première partie et la deuxième partie et la deuxième partie c'est comment toi dans ta vie personnelle t'as implémenté une approche des rêves leur interprétation comment tu fais et viens on commence par quelque chose de vraiment pratique qui est Sous-titrage MFP. ... 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